Générique Musique 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 Putain mais il est plus moche que nous lui non ? Mais tu rigoles sa tête de cul de l'univers ce mec ! Révélé par les beaux gosses de Riad Satouf il y a 15 ans, Vincent Lacoste est devenu l'enfant chéri du cinéma français Et c'est moi Je suis vraiment dans la super merde là Vous êtes un énorme angoissé en fait j'adore Avec son air détaché, faussement détendu l'acteur en a peut-être terminé de jouer des rôles de jeune premier Après un métier sérieux et le parfum vert on le retrouve aux côtés d'Anaïs de Moustier dans un drame bouleversant, primé à Angoulême le temps d'aimer deux amants qui vont tenter de se réparer l'un l'autre François je peux vous demander quelque chose Oui bien sûr J'aimerais voir votre jambe Ma jambe là maintenant ? Oui C'est rien Elle est juste un peu plus petite que l'autre Moi c'est ma poitrine vraiment trop petite Bonjour Vincent Lacoste Bonjour 33 films en 15 ans de carrière à tout juste 30 ans ça va vite, très vite ça vous inspire quoi ? Déjà que je suis très heureux de la tournure que prennent les choses on va dire, je suis content parce qu'on m'ouvre des rôles de plus en plus différents j'essaie de faire des choix variés puis voilà quoi, c'est vrai que c'était pas gagné au départ D'autant que vous êtes entré un peu par hasard dans le métier ? Oui, c'est pour ça que je dis ça c'est que j'ai commencé totalement par hasard avec mon premier film qui s'appelle Les Beaux Gosses où on m'a donné un papier à la cantine pour passer un casting quand j'ai 14 ans puis ouais c'est toujours un peu un mystère pour que c'est un métier qui dépend vachement du désir des autres c'est des fois c'est un peu impalpable quoi pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, on sait pas après j'essaie quand même de travailler, attention je suis sérieux dans mon métier Et nous depuis 15 ans, vous avez vu grandir au cinéma c'est vrai qu'au départ vous avez souvent incarné la jeunesse collégien, vous le disiez étudiant, jeune premier, bon copain et dans ce nouveau film, Le Temps des Mets votre personnage se déploie tout au long d'une vie est-ce que les cinéastes commencent à vous voir différemment ? En fait au début on me proposait surtout des comédies ensuite ça a vrillé à partir de je dirais à partir du moment où j'ai fait un film qui s'appelle L'Hippocrate là on m'a donné des rôles plus un peu dans l'émotion mais toujours dans une forme de jeunesse en même temps j'avais 19 ans quand j'ai fait ce film et là en fait là le film je suis content parce qu'en effet c'est un rôle qui est assez dense complexe et qui se déploie sur plus de 20 ans mais c'est vrai que ça me fait plaisir d'avoir accès à des rôles comme cela ça c'est sûr parce que c'est une chance pour un acteur en fait Daniel ! Merci beaucoup Il n'y a pas de quoi ? Je ne vais pas lui partir Merci Sois sage Depuis la dernière fois j'ai pas arrêté pour ça Avec Vincent on a fait un très gros chemin de composition pour oublier Vincent Lacoste pour le faire vraiment quitter ce statut un peu de post-adolescent qu'il a dans beaucoup de films donc je lui ai fait perdre 10 kg parce que je voulais qu'il ait l'air un peu inquiet, fébrile, fragile je lui ai rédit les cheveux, je lui ai enlevé ses boucles, je lui ai teinté ses cheveux, j'ai changé sa démarche, son élocution et voilà il m'a accompagné dans cet exercice de presque un peu de performance parce que c'est quelqu'un qui adore ça, se transformer et c'est beaucoup passé par son corps en fait Et dans les salles donc ce film poignant, le temps d'aimer de Kattel Kileveré qui s'intéresse à un sujet sensible, celui des femmes tendues à la libération parce qu'elles avaient eu une liaison avec un allemand, c'est le point de départ du film, que connaissiez-vous de cette histoire ? Je connaissais comme tout le monde que des femmes avaient été tendues à la libération quand elles avaient couché avec des allemands mais c'est vrai que c'est une histoire, une partie de l'histoire qu'on a un peu oubliée enfin qu'on a un peu oubliée, en tout cas qui n'était pas très représentée au cinéma je dirais et là c'est vrai que la violence de ces événements-là, avec le point de vue d'aujourd'hui en fait, forcément ça fait un peu froid dans le dos et puis surtout là, la réalisatrice Kattel Kileveré, elle a voulu s'intéresser à comment dire, qu'est-ce qu'on fait ensuite quoi ? Quelle est la vie de ces femmes ensuite, qu'on a été tendues, après une telle humiliation publique, une telle violence, comment on reconstruit sa vie ? Après, le film n'est pas que ça, ensuite ce qui se déploie, c'est une grande fresque amoureuse romanesque C'est un film inspiré de l'histoire, d'une histoire vraie, de la grand-mère de la réalisatrice, ça vous a touché ça ? En effet, le point de départ est l'histoire de sa grand-mère et ensuite le film va ailleurs, je pense, ensuite c'est de la fiction Mais en effet, ça m'a touché, surtout qu'elle relie une histoire un peu historique française, traitée dans le cercle de l'intime Ça, ça m'intéressait, je trouvais ça touchant Et le film soulève aussi pas mal de questions sur la maternité, la paternité, les différentes formes de sexualité Finalement, il est très actuel ce film Ouais, c'est un film très moderne, justement, c'est ça qui m'intéressait aussi Parce que, en fait, leur couple est extrêmement moderne Leur manière d'approcher, de voir les désirs, de... Voilà, de... Tout ça est très moderne, en fait, le fait qu'ils inventent eux-mêmes une histoire d'amour Dans une époque, surtout, c'était assez... Les choses étaient quand même assez fermées, assez quadrillées, quoi Là, ils arrivent un peu à transcender ça, quoi, Madeleine et François, les personnages Daniel ! Pourquoi tu fais ça ? C'est une jeune femme qui va se battre, se relever, après cette humiliation Et tirer presque de tout ça une forme de force, d'indépendance Et de grande solidité affective J'adore voir les gens danser, s'amuser Maman, je peux dire mon vœu ? Non, sinon elle se réalisera pas Je te le dis quand même Et vous retrouvez Anaïs de Moustier Après Fumer fait tousser, donc difficile de faire un film plus opposé Ouais Comment on joue en face d'elle ? C'est une actrice géniale, donc on joue très facilement, en fait En plus, on est assez amis dans la vie, donc honnêtement, c'était un bonheur de jouer avec elle Parce que surtout, elle a des choses quand même pas évidentes à jouer tout au long du film Enfin, c'est un film qui est assez intense, quoi Qui est très émouvant et qui est intense dans le sens, pas difficile à regarder Mais les émotions, les personnages passent par plein d'émotions Il y a énormément d'événements Et donc, c'est un film qui était, enfin c'était important de faire confiance à son partenaire Et c'est vrai qu'en Anaïs, j'avais une totale confiance Et c'est Anaïs de Moustier, d'ailleurs, qui vous avait remis votre César Pour votre rôle de méchant, dans les illusions perdues Vous aviez Giannoli Un tournant, j'imagine, ce César Un tournant, non Enfin, ceci, c'est vrai que maintenant, on me propose plein de rôles de méchants Ou alors des décadents, un peu Alors qu'avant, on me proposait plutôt des gentils Un tournant, non, je sais pas si c'est un tournant En tout cas, c'est un roman qui m'a fait extrêmement plaisir Et je suis très content d'avoir un César, quoi Surtout que c'est pour les illusions perdues Qui est un film que j'aime énormément Et qui a été un film important pour moi C'était extrêmement bien écrit Et surtout, il y avait un côté vraiment jouissif à faire ce film Parce que les personnages sont méchants avec de l'humour Qui sont mesquins, qui sont mauvais Ça, c'est très agréable à jouer Je respecte énormément le métier de journaliste Et tu crois que c'est quoi, mon métier ? Vous éclairez les gens sur l'art Le monde Une série de questions un peu plus rapide, Vincent Lacoste En 15 ans de carrière, la rencontre qui a tout changé pour vous ? Oh, il y en a eu plusieurs Déjà, ça a commencé avec Riazatouf Qui m'a fait faire mon premier film Ensuite, il y a eu Thomas Lilti Qui m'a fait faire Hippocrate Et qui m'a amené vers d'autres rôles différents Et après, il y a eu Justine Trier Christophe Honoré Qui m'ont fait évoluer en tant qu'acteur Et personnellement aussi C'est très clair C'est clair Riazatouf, vous en parliez Et vous avez déclaré, ça m'a fait rire Que vous aviez eu honte Après avoir joué dans Les Beaux Gosses D'avoir joué à un ado boutonneux Pourquoi avoir eu honte de ce personnage À rebours, finalement ? J'ai eu honte Parce qu'il m'avait mis un espèce de pull horrible Tacheté de bouse Et j'avais une espèce de coiffure De coluche mi-longue Un faux appareil dentaire Et j'avais 15 ans, surtout Donc, si vous voulez Moi, je pensais que j'allais faire un film Ou que j'allais être extrêmement séduisant Donc là, quand j'ai vu ça Je me suis dit Waouh, j'espère que personne ne va avoir ce film Parce que sinon, je vais Je vais finir ma vie seule Mais en même temps, je suis passé par des moments un peu de doute Forcément Je me suis dit Mais que vont penser les gens ? Ouvège Ouvège Je disais Non, mais je ne suis pas comme ça dans la vie Ce n'est pas moi Riyad Satouf qui a raconté vos débuts Dans Le jeune acteur en BD Je me disais Quelle est votre relation à la BD ? J'aime bien la BD J'aime beaucoup ça J'en lisais beaucoup quand j'étais plus jeune Maintenant, j'en lis un peu moins Mais j'adore les Moi, je ne sais pas Je lis les BD de Riyad Après, je ne suis pas un spécialiste de BD Moi, j'aimais bien les Margerins Comme ça, j'adore Tintin Bon, les classiques Je lisais beaucoup de mangas aussi Quand j'étais ado Chambre 212 Plaire aimer et courir vite Le lycéen Trois films d'auteurs de Christophe Honoré En quoi il a compté Christophe Honoré ? C'est un cineste que j'aime énormément En fait Moi, je trouve que C'est un immense cinéaste Et j'aimerais faire Énormément de films avec lui Parce qu'il a une vision Différente des choses Il est à la fois Il fait des films Qui sont vraiment Assez hyper bouleversants En même temps Hyper beaux À l'image Enfin, c'est un vrai metteur en scène Il a un côté vraiment virtuose Dans sa mise en scène Sa direction Enfin, je l'adore En rapport à la musique aussi Dans tous ses films Il fait des films Qui sont toujours très musicaux Moi, j'adore la musique Et donc Je trouve En fait Je suis toujours content De regarder ses films En fait Et de jouer dedans Encore plus Je sais que vous êtes un acteur cinéphile Alors le film Qui vous fait rire à tous les coups Ce serait lequel ? Les visiteurs Ou alors Mon beau père et moi Tous les visiteurs Ou le premier plutôt Dans les tops de films Je ne vois jamais les visiteurs Alors que les visiteurs Franchement On peut le regarder chaque année C'est exceptionnellement marrant En permanence Ça n'a pas vieilli Une seule seconde D'où viennent-ils ? Je viens simplement de très très loin J'appartiens au compte Depuis que j'ai eu deux ans Mon beau père et moi C'est pareil En fait, on dit toujours Que la carrière de De Niro À partir des années 2000 C'est un peu moins bien Alors que pour moi Mon beau père et moi C'est un de ses meilleurs films Parce qu'il est incroyablement hilarant Dans le film On est d'accord Et le film qui vous fait pleurer Qui vous donne beaucoup d'émotions ? Le film qui me fait pleurer Un film qui s'appelle Le tendre passion Qui me vient de James L. Brooks Qui est vraiment très émouvant La fièvre dans le sang Ça m'a beaucoup fait pleurer aussi L'amour ouf de Gilles Lelouch Sorti annoncé l'année prochaine En 2024 Film d'auteur ou film de potes ? Film d'auteur et de potes Enfin, c'est un film très ambitieux Je pense que le film va être grandiose Enfin, moi j'ai pris un plaisir incroyable À faire ce film Je le disais en début d'émission Vous tournez beaucoup En 15 ans de carrière Est-ce qu'il y a à un moment La peur que ça s'arrête un jour ? Il y a toujours la peur que ça s'arrête Ça évidemment Parce qu'en plus Moi, étant donné que j'ai commencé Un peu par hasard On se dit Pourquoi ça finirait pas par hasard aussi ? Mais bon Parce que la vie finit pas toujours Par hasard en même temps Après, je me dis J'essaie de faire les choses sérieusement Et avec Surtout, j'ai fait les choses Avec passion Je fais vraiment J'aime énormément mon métier En tout cas, on pourra jamais m'enlever ça En tout cas, votre passion Elle se sent dans le temps d'aimer Merci encore Merci beaucoup Merci Vincent Lacoste Je te connais pas en fait Est-ce que c'est vrai tout ça ? Vous deux ? Je suis sûr d'une chose C'est que Je suis pas heureux sans toi Élias, un artiste RFI talent Découvrez Salama, le clip de l'artiste comorien Sur le changement climatique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada